Je vais vous en raconter une bonne, une de celles que l'on n'écoute pas beaucoup, celle des mercenaires russes en Centrafrique, et le résultat qu'ils ont obtenu. Celle qui fait dire que la Russie lorgne de façon particulièrement offensive et violente sur les richesses de ce pays exsangue d'Afrique centrale, où la guerre depuis plus de 30 ans rythme la vie des populations, où les rébellions succèdent aux rébellions, avec pourtant une présence constante des forces françaises et des Nations Unies. Cette histoire nous éclairera peut-être sur les raisons de l'éventuelle arrivée des Russes dans le Chaudron Madien. Une histoire qui peut également mieux nous édifier sur les raisons de la perte de terrain par Paris en Afrique. Tenez, le 30 mars 2016, c'est l'investiture de Faustin Akash-Touadera, qui vient d'être élu président de la République centrafricaine. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian, représentant de la France à la cérémonie, annonce lors de la conférence de presse, tenez-vous bien, la fin de l'opération Sangaris, pour la fin de l'année. Cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix. Le nouveau chef de l'État est surpris. On ne lui en a pas parlé. Il est sidéré. Comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face ? En retirant ses troupes, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir. Surtout qu'en face, la rébellion gagne du terrain. Pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure. Et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité. Après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voie devant la presse, lorsque le président Touadéra rentre à Bangui, le ministre des Affaires étrangères français annonce, quelques jours après, le 13 mai 2016, la fin de l'opération Sangaris. Dans la foulée, le même 13 mai des années 2016, le président François Hollande, dans un voyage éclair et surpris à Bangui, rend visite à ses troupes, où il annonce, tenez-vous bien, le désengagement militaire de la France à RCA. Il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur, le Sahel, la Syrie, la Libye, etc. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Il faut noter qu'un mois et demi plus tôt, il avait assuré le chef de l'État, Touadéra, du maintien de l'opération Sangaris. Quel respect pour son homologue africain. Dès le mois d'octobre, Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris. Terminé, fini. Pas de bilan, pas de préparation, pas de remplacement. Émerdez-vous. De Guerlasse, le président centrafricain vient voir pour la dernière fois, le 21 mars 2017, François Hollande, et lui demande, puisqu'il est nu, puisque personne ne peut plus protéger la capitale d'une rébellion qui menace, s'il peut lui fournir au moins de l'équipement pour son armée. Une armée qui fait la risée de tous, puisque pour s'entraîner, pour ses opérations, pour les simulations, ces hommes en tenue font les exercices avec des bâtons. Oui, ils utilisent des bâtons comme fusil. Leurs images en train de mimer des bruits de coups de feu avec la bouche ont fait rire toute l'Afrique et le monde. Elles ont tellement circulé sur les réseaux sociaux. Alors, pour stopper cette situation ridicule et suicidaire, le président Hollande promet 1500 armes à la RCA. Touadéra va s'en contenter. Mais ce n'est pas gagné non plus. Lorsque le président Emmanuel Macron arrive aux affaires en France, le président Faustin-Archange Touadéra s'organise pour être rapidement reçu par lui à l'Élysée, dès septembre 2017. Il veut qu'on lui donne les armes promises. Il les attend toujours. Le président Macron l'informe sait que les armes sont disponibles, mais que leurs livraisons sont bloquées par la Fédération de Russie, qui a émis des réserves au Conseil de sécurité. Rappelons que la RCA est sous embargo depuis 2013 du fait de la grosse crise de 2012-2013. Le président Hollande se demande alors pourquoi la Russie peut lui en vouloir, au point d'empêcher qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Le président Macron lui recommande de solliciter la Russie pour faire lever le blocus. Chose que s'empresse de faire le chef de l'État centrafricain dès son retour à Bangui. Il découvre à l'occasion qu'il existe une ambassade de Russie dans son pays. Il convoque alors l'ambassadeur et obtient le contact à Moscou pour solliciter la levée de la réserve émise par Moscou. Lors de la rencontre à Sochi avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov lui explique que la Russie n'a rien contre la RCA mais qu'elle applique simplement une jurisprudence qui dit que des armes saisies sur un terrain de conflit ne peuvent être à nouveau utilisées mais doivent être détruites. C'est dans l'application de cette jurisprudence que la Russie a émis des réserves. En gros, à cette occasion, le président centrafricain découvre que les 1500 armes que la France voulait lui livrer étaient des armes qui avaient été saisies chez les Shébabs, les islamistes sanguinaires de Somalie. Bref, des armes usagées qui ont déjà fait couler du sang. Au lieu de les détruire, on essayait de les refourguer, de les donner aux soldats centrafricains. Voilà pourquoi la Russie a mis son veto. Dans la conversation, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui demande de combien d'armes il s'agit en fait. Il ne le savait pas. Toadera lui dit 1500 armes. Surpris par la faible quantité, par la ridicule quantité des armes, le ministre lui promet de lui en donner autant, 1500 armes. Amusé, il téléphone alors à son président, Vladimir Poutine, qui finit même par décider qu'il va lui en donner le double, 3000 armes. Il est neuve. Content de la moisson, le président Toadera n'imagine pas que le nouveau veto va venir de Paris, cette fois-ci, qui estime que la règle veut que pour livrer des armes à une armée, il faut qu'elles soient d'abord formées à leur maniement. Cette fois-ci, c'est Paris qui bloque la livraison des armes à la République centrafricaine au Conseil de sécurité. C'est ainsi que pour lever la réserve, la Russie propose de mettre à disposition des instructeurs russes pour former les soldats centrafricains sur l'utilisation des armes neuves qu'elles mettent à sa disposition. Des notifications sont adressées dans ce sens au Conseil de sécurité. La Russie va même indiquer la composition des instructeurs. Tout est donc fait et mis à la connaissance des États membres du Conseil de sécurité. A la livraison des armes notifiées, tous les États membres du Conseil de sécurité accrédité à RCA sont présents. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni via la représentation de l'Union européenne. Voilà comment la Russie entre officiellement en République centrafricaine. Sur le terrain, les résultats vont être spectaculaires. Les groupes armés qui paradaient et qui faisaient peur à la MINUSCA et ses 16 000 hommes, à Sangaris et ses 1 600 soldats vont être mis en déroute. Ce qui n'avait pu être fait en 8 ans va être obtenu en 4 ans, avec entre autres le soutien de l'armée rwandaise en appui. Bien sûr, cette situation suscite des accusations de violations flagrantes des droits de l'homme avec des exactions sur les populations. Assurement, il y en a eu. Il y a eu de grosses bavures dans certaines zones de conflit. Les instructeurs russes qui combattaient sur le terrain avec les forces armées centrafricaines n'ont pas toujours fait dans la dentelle. Ils sont brutaux. C'est à déplorer et à dénoncer, mais sur le terrain, il me souvient que ces violences existaient déjà de la part de la rébellion. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai. On se souvient aussi des viols, des actes de prostitution et d'abus sexuels sur mineurs dont étaient accusés les soldats de la MINUSCA à Bambari en 2014 et 2016. Scandale dévoilé par Human Rights Watch et de Sangaris aussi à Bangui. L'affaire est d'ailleurs encore pendante devant la justice. C'est vrai que les autorités, les organisations sous-régionales et l'Union africaine doivent être particulièrement vigilantes sur le comportement des soldats ou des mercenaires de Wagner. On ne doit pas les laisser se livrer à des exactions sur les populations. Pas de blanc-seing. Ils ne doivent pas jouir d'une quelconque complaisance. Si la presse internationale met surtout en avant les violations des droits de l'homme, mais également et surtout l'arrivée des mercenaires russes dans cette affaire centrafricaine, il faut reconnaître qu'en peu de temps, sans tambour ni trompette, ils ont considérablement fait reculer les rébellions. Mais à Paris, le président centrafricain est devenu un paria, celui qui a fait venir les mercenaires, celui qui est en train de livrer les richesses de la Centrafrique à la Russie. Bizarre. À aucun moment, personne ne rappelle que c'est Paris, c'est le président Macron lui-même qu'il a mis dans les bras de la force Wagner que l'on présente partout comme des supplétifs qui agissent pour le compte de Kremlin. Si on avait maintenu Sangaris sur place, il n'aurait jamais pensé à faire recours à eux. Si en retirant contre son gré Sangaris, on lui avait donné des armes, il n'aurait jamais eu recours à cette force. La nature a horreur du vide, n'est-ce pas ? Le président Toadera a simplement eu une réaction humaine, patriotique sur ce coup. Son principal souci, sa mission, est de sauver son pays des rebelles qui déboulent de partout. C'est dire amener une certaine paix. Or, les multiples forces internationales qui se sont succédées ici n'ont pas brillé par leur efficacité. Elles n'ont pas réussi à juguler la violence dont sont victimes les populations centrafricaines depuis des décennies. Quand on est sur le point de se noyer, on accepte même de s'accrocher à la queue du crocodile. En plus, pourquoi un centrafricain refuserait l'aide des Russes ? Ils n'ont aucun contentieux qui les oppose. Ils ne sont pas ennemis. Que les Russes veuillent faire des affaires en Afrique, c'est normal et ne le cachent d'ailleurs pas. Il y a un très bon potentiel de développement. Cela nous permet d'espérer un accroissement du commerce. Dans 4 ou 5 ans, nous pourrons au minimum doubler le volume de nos échanges commerciaux. Les choses sont claires, non ? Il vient pour le business et ne parle pas d'aide ou d'opérations humanitaires. La Russie avance ses pions depuis plusieurs années sur le continent. Elle gagne des marchés en Afrique, sans tambour ni trompette, sans donner de leçons. Elle vient faire du business et la jeunesse préfère cette approche de sincérité. Aux dirigeants et responsables africains d'être suffisamment jaloux des intérêts du peuple, d'être avertis, vigilants, pour ne pas se laisser berner comme cela a été le cas avec l'Europe pendant tant d'années. Mais l'heure est au business, au développement. La Russie fait aujourd'hui florès dans toute une série de pays d'Afrique, la Centrafrique et beaucoup d'autres, là où nous, nous hésitons à aller. C'est un danger, ça ? Bien sûr que c'est un danger, parce que la nature horreur du vide. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rétrécir. Les pays européens, les États-Unis, sont en voie de désinfluence en Afrique. Le mot est clairement lâché, là, par celui qui pendant longtemps a incarné la diplomatie française et qui a été Premier ministre. Pas n'importe lequel. Dominique de Villepin. Il s'agit de conserver son influence. Ce qui se joue ici, c'est d'abord une question d'influence. Or, la France, dans ses errements, a perdu de cette énorme influence qu'elle avait dans ce pays francophone, les anciens territoires de la communauté française. Elle doit d'abord s'en prendre à elle-même au lieu de s'attaquer aux maillons faibles. Que le président Macron, dans le journal du dimanche, parle de Touadera comme président otage des mercenaires est un peu drôle venant d'un chef d'État français. Parce qu'en Centrafrique, tous les présidents ont toujours été otages de Paris. Celui-ci a seulement ajouté un nouveau maître en raison justement des errements de la diplomatie de Paris. Si les leaders et les dirigeants qui se sont succédés à Bangui n'ont jamais été des flèches, s'ils n'ont pas prié par leur vision, leur amour du pays, s'ils ont trop souvent été émus par leurs intérêts personnels, s'ils sont pour beaucoup comptables de cette situation désastreuse, il faut dans le même temps dire que Paris n'est pas exempte de tout reproche dans l'enfer, dans le chaos qu'est la Centrafrique. Assurément, non. de la Centrafrique. Sous-titrage Société Radio-Canada